Bonjour, pour cette troisième lecture, je vous propose un petit voyage dans la littérature française, un voyage historique, qui va nous mener de 1180, chrétien de Troyes, jusqu'au XXe siècle. C'est un petit patchwork de différentes lectures que j'ai faites les dernières années. La première, c'est un extrait du cycle de Perceval, c'est le début du roman de chrétien de Troyes, et donc c'était une lecture que j'avais faite sur le thème du Graal, avec non seulement chrétien de Troyes, mais également d'autres comme Robert de Boron ou Gauthier Maap, etc. C'était autant que les arbres fleurissent, que les bocages se couvrent de feuilles et les prés d'herbes vertes, alors que dès l'aube les oiseaux chantent doucement en leur latin, et que toute créature s'enflamme de joie. Le fils de la dame veuve, au cœur de la gâte forêt solitaire, où elle a sa demeure et son domaine, entendit dans les profondeurs du bois des chevaliers qui venaient, armés de toutes pièces. Ils étaient cinq, menant grand bruit de leurs armes qui se heurtaient à tout instant au rameau des chaînes et des charmes. Quand il les vit à découvert, débouchant d'entre les arbres, quand il aperçut les auberges étincelants, les aumes clairs et les lances et les écus, toutes choses qu'il n'avait jamais vues encore, quand il vit le vert et le vermeil reluire au soleil, et l'or, et l'azur, et l'argent, il s'écria tout émerveillé. « Ah ! Sire Dieu ! Ce sont des anges que je vois là ! » Je vois bien que ma mère était dans le vrai. Elle me contait que les anges étaient les êtres les plus beaux qui soient, hormis Dieu, qui est plus beau que tous. Mais sûrement, c'est Dieu lui-même que je vois, car il en est un parmi eux, si beau ! Que Dieu me pardonne les autres, non pas le dixième de sa beauté. Et ma mère m'a enseigné qu'on doit croire en Dieu, l'honorer, le révéler, l'adorer. Je vais donc adorer celui-là et tous ses anges avec lui. À l'instant, il se jette à terre, récitant son crédeau et toutes les oraisons que sa mère lui avait apprises. Le maître des chevaliers l'aperçoit, le salue, et veut le rassurer. « Valet, n'aie pas peur ! » « Je n'ai pas peur, non, par le sauveur en qui je crois. Êtes-vous Dieu ? » « Non, certes. Mais qui êtes-vous donc ? » « Je suis chevalier. » « Chevalier ? Je ne connais pas les gens de ce nom. Je n'en ai jamais vu. De ma vie, on ne m'en a parlé. Mais vous êtes plus beau que Dieu. Oh ! de quel cœur je voudrais vous ressembler, être tout brillant et fait comme vous ! » Le chevalier vient tout près de lui. « Dis-moi. As-tu vu aujourd'hui en cette lande cinq chevaliers et trois pucelles ? » Le valet s'inquiète bien de cela. Il a d'autres curiosités. En tête, il tend la main vers la lance, la prend et dit « Un beau cher sire. Vous qui avez nom de chevalier, qu'est-ce que vous tenez là ? » « Allons. Allons, je suis bien tombé. Je pensais, beau douze amis, savoir des nouvelles par toi et c'est toi qui veux les apprendre de moi. Mais je vais te répondre tout de même. C'est ma lance. Mais parle-moi plutôt des chevaliers que je cherche. « Sais-tu où ils sont ? Et as-tu vu les pucelles ? » Le valet le saisit par le bord de l'écu et sent plus de façon. « Mais qu'est-ce que c'est ça ? Et à quoi cela vous sert-il ? » « Non, valet, tu te moques. Tu me mets sur un chapitre où je ne te demandais rien. Par Dieu, je pensais te faire parler. C'est moi qui dois répondre à tes questions. » « Mais tu auras ta réponse malgré tout, car tu me plais. On appelle écu ce que je porte. Mais parle-moi des cinq chevaliers et des pucelles aussi. Les as-tu rencontrés ou vus ? » Le valet le tenait par le pan du aubert et le tirant à lui. « Dites-moi, beau cire, quel est ce vêtement que vous portez ? » « Eh, quoi, ne le sais-tu pas ? » « Moi, non. » « Valet, c'est mon aubert qui est pesant comme fer. Est-ce que vous êtes né comme cela ? » « Mais non, valet, impossible. Personne ne peut naître ainsi. Mais qui donc alors vous avez-tu de la sorte ? » « Ah, il n'y a pas encore cinq jours que le roi Arthur, en m'adoubant, m'a fait don de tout ce arnois. » « Mais revenons à ma question. Que sont devenus les chevaliers qui ont passé par ici et qui conduisaient les trois pucelles ? » « Est-ce qu'ils allaient au pas ou bien avaient-ils l'air de fuir ? » « Si, les chevaliers et les pucelles ont passé ici. Mais parlez-moi encore du roi qui fait les chevaliers. » « Dis-moi où il se tient le plus souvent. Valet, le roi séjour, n'a qu'à Ruel. » Là-dessus, le chevalier s'en va au galop, car il lui tarde de rattraper les autres. Et le valet retourne promptement à son manoir où sa mère, inquiète de son retard, l'attendait triste et sombre. Dès qu'elle le voit, sa joie éclate. Elle court à lui en mer aimante. Elle l'appelle beau-fils, beau-fils, plus de cent fois. « Mon cœur a bien souffert en votre absence. J'ai failli mourir de chagrin. Mais où avez-vous donc tant été ? » « Où, dame ? Ne viens-je pas de voir les plus belles choses qui soient, allant par la gâte forêt ? Ce sont gens plus beaux, j'en suis bien sûr, que Dieu et tous ses anges. » « Je te recommande à Dieu. J'ai grand peur pour toi. Tu as dû voir les anges dont chacun se plaint et qui tuent tout ce qu'ils atteignent. Oh non, mère, non ! Ils disent qu'ils s'appellent chevaliers. Oh ! Comme j'aimerais aller chez le roi qui fait les chevaliers. Et par ma foi, on peut en penser ce qu'on voudra, j'irai. » La mère le retient aussi longtemps qu'il lui est possible. Trois jours, elle le fit demeurer près d'elle. Mais pas une heure de plus, elle y eut perdu cette tendre cajolerie. Elle en eut un étrange chagrin. Elle l'embrasse et la colle en pleurant. Et lui dit... Ma douleur est bien grande, beau fils, quand je vous vois partir. Vous serez bientôt chevalier, mon fils, s'il plaît à Dieu. Et j'y donne les mains. Si vous rencontrez près ou loin d'âme qui ait besoin de secours ou pucelles sans appui, qu'elle trouve votre aide toute prête si elle vous en requiert. Car tout honneur est là. Qui ne porte honneur aux dames, il a lui-même perdu son honneur. Servez les dames et les pucelles, vous en serez partout respectés. Et si vous n'en priez aucune, gardez que vous ne soyez fâcheusement importun. Ne faites rien qui lui déplaise. Pucelle donne beaucoup quand elle donne un baiser. Si elle vous accorde cela, je vous défends le surplus, si vous voulez bien le laisser pour moi. Et si elle a un anneau à son doigt ou une aumônière à sa ceinture, et qu'elle veuille bien, par amour ou par prière, s'en priver pour vous. Je ne vois pas de mal à ce que vous emportiez son anneau, et je vous donne congé de garder l'aumônière, beau fils. Ah ! Autre chose encore. Par-dessus tout, je veux vous prier d'entrer à l'église et au moutier pour y prier notre Seigneur qu'il vous donne honneur en ce siècle et vous permettre de vous y conduire de telle sorte que vous puissiez venir à bonne fin. Sans plus, il prend congé, et la mère pleure. Sa selle était déjà mise. Il était vêtu à la guise des galois et chaussé de gros brodequins. Partout où il allait, il avait eu l'habitude de porter trois javelots, et maintenant aussi il va en prendre trois, mais sa mère lui en fait laisser deux. Autrement, il aurait eu l'air trop galois. Elle aurait même bien voulu lui ôter le troisième, s'il eût été possible. En pleurant, sa mère l'embrasse et prie Dieu qu'il le guide en sa voix, beau fils. Dieu vous conduise, et puisse-t-il vous donner où que vous alliez plus de joie qu'il ne m'en reste. Quand le valet se fut éloigné du jet d'une pierre menue, il se retourne et voit derrière lui sa mère, qui venait de Chouard, pâmer à l'entrée du pont de vie. Elle gisait là comme morte, et lui, d'un coup de baguette, cingle son cheval. Sur la croupe, la bête bondit et l'emporte à grande allure parmi la forêt ténébreuse. Il chevaucha depuis le matin jusqu'au déclin du jour et passa la nuit dans la forêt. Dès les premières lueurs de l'aube, au chant des oiseaux, le valet se lève et monte à cheval. Il poursuit sa route tant qu'il aperçoit une tente dressée en une belle prairie au bord d'une source. La tente était merveilleusement belle. Il arrive à la tente, il la trouve ouverte, il voit dedans un lit, recouvert d'une riche courte pointe de soie. Sur le lit était couchée une demoiselle qui dormait. Elle était seule. Ses pucelles étaient allées au loin cueillir des fleurettes nouvelles pour enjoncher le sol de la tente, comme ils en avaient l'habitude. Quand le valet entra sous la tente, son cheval buta si fort que la demoiselle louit. Elle s'éveilla et tressaillit. Et notre valet, le bon innocent, dit « Pucelle, je vous salue comme ma mère me l'a pris. Elle m'enseigna que je saluasse les pucelles partout où je les rencontrerai. » La pucelle tremble de peur devant le valet qui lui semble fou, et elle se tient elle-même pour folle accomplie de s'être ainsi laissée surprendre toute seule. « Valet, dit-elle, passe ton chemin, fuis, que mon amine te voit. » « Oh non, passe sans vous prendre un baiser par mon chef, et tant pis pour qui s'en fâchera, c'est ma mère qui me l'a enseignée. » « Moi, je ne t'embrasserai pas. Si je peux y échapper, fuis, que mon amine te trouve ou tu es un homme mort. » « Luce, passez-moi donc cet anneau, il me le faut. » « Mon anneau ? Ah ben non, tu ne l'auras pas, sache-le bien, si tu ne me l'arraches du doigt de vive force. » Le valet la prend par le poing, lui étant le doigt, se saisit de l'anneau et le glisse à son propre doigt. « Pucelle, je vous souhaite tous les biens que vous pouvez désirer. Je m'en vais maintenant bien satisfait. Il fait autrement beau vous embrasser que la plus belle des chambrières de chez nous. » Le deuxième texte est un texte de Boileau, tiré des satyres, sur les embarras de Paris. Et j'avais lu ça à l'occasion d'une lecture sur le thème du bruit, en ces moments où il n'y a plus grand monde dans les rues. Voilà exactement ce qu'il en était au XVIIe siècle, et dont se plaignait Boileau. « Qui frappe l'air, bon Dieu, de ces lugubres cris ? Est-ce donc pour veiller qu'on se couche à Paris ? Et quel fâcheux démon, durant les nuits entières, rassemble ici les chats de toutes les gouttières ! J'ai beau sauter du lit, plein de troubles et d'effroi, je pense qu'avec eux, tout l'enfer est chez moi. L'un miaule en grondant comme un tigre en furie, l'autre roule sa voix comme un enfant qui crie. Mais ce n'est pas tout encore. Les souris et les rats semblent, pour m'éveiller, s'entendre avec les chats. Plus important pour moi, durant la nuit obscure, que jamais en plein jour ne fût l'abbé de pur. Tout conspire à la fois à troubler mon repos. Et je me plains ici du moindre de mes mots. Car à peine les coques, commençant leur ramage, auront de cris aigus frappé le voisinage. Qu'un affreux serrurier laborieux vulcain, qui éveillera bientôt l'ardente soif du gain, avec un fer maudit qu'à grand bruit il apprête, de cent coups de marteau me va fendre la tête. J'entends déjà partout les charrettes courir, les maçons travailler, les boutiques s'ouvrir, tandis que dans les airs, mille cloches émues d'un funèbre concert font retentir les nus et se mêlant au bruit de la grêle et des vents, pour honorer les morts, font mourir les vivants. Encore, je bénirai la bonté souveraine si le ciel à ces mots avait borné ma peine. Mais si seul en mon lit je peste avec raison, c'est encore pis vingt fois en quittant la maison. En quelque endroit que j'aille, il faut fendre la presse d'un peuple d'importins qui fourmille sans cesse. L'homme heurte d'un nez dont je suis tout froissé, je vois d'un autre coup mon chapeau renversé. Là, d'un enterrement, la funèbre ordonnance d'un pas lugubre et lent vers l'église s'avance. Et plus loin des laquais, l'un l'autre s'agaçant, font aboyer les chiens et jurer les passants. Des paveurs en ce lieu me bouchent le passage. Là, je trouve une croix de funeste présage. Et des couvreurs, grimpés au toit d'une maison, en font pleuvoir l'ardoise et la tuile à foison. Là, sur une charrette, une poutre branlante vient, menaçant de loin la foule qu'elle augmente. Six chevaux attelés à ce fardeau pesant ont peine à les mouvoir sur le pavé glissant. D'un carrosse, en tournant, il accroche une roue. Et du choc, le renverse en un grand tas de boue quant un autre. À l'instant, s'efforçant de passer dans le même embarras, se vient embarrasser. Vingt carrosses, bientôt arrivant à la file, ils sont en moins de rien suivis de plus de mille. Et pour surcroît de mots, un sort malencontreux, conduit en cet endroit un grand troupeau de bœufs. Chacun prétend passer. L'un mugit, l'autre jure. Des mulets, en sonnant, augmentent le murmure. Aussitôt, cent chevaux, dans la foule appelée de l'embarras qui croient, ferment les défilés. Et partout, des passants enchaînant les brigades, au milieu de la paix, font voir les barricades. On n'entend que des cris poussés confusément. Dieu, pour s'y faire rouir, tonnerait vainement. Moi donc, qui doit souvent, en certains lieux, me rendre, le jour déjà baissant, et qui suis là d'attendre, ne sachant plus tantôt à quel sein me vouer, je me mets au hasard de me faire rouer, je saute vingt ruisseaux, j'esquive, je me pousse, Guénaud, sur son cheval, en passant, m'éclabousse, et n'osant plus paraître en l'état où je suis, sans songer où je vais, je me sauve, où je puis. Tandis que dans un coin, en grondant, je m'essuie, souvent pour m'achever. Il survient une pluie, on dirait que le ciel, qui se fond tout en eau, veuille inonder ses lieux d'un déluge nouveau. Pour traverser la rue, au milieu de l'orage, un nez sur deux pavés forme un étroit passage. Le plus hardi la quai n'y marche qu'en tremblant, faut pourtant passer sur ce pont chancelant, et les nombreux torrents qui tombent des gouttières, grossissant les ruisseaux, en ont fait des rivières, j'y passe en trébuchant. Mais malgré l'embarras, la frayeur de la nuit précipite, mais pas, car si tôt que du soir les ombres pacifiques d'un double cadenas font fermer les boutiques, que, retiré chez lui, le paisible marchand va revoir ses billets et compter son argent, que dans le marché neuf tout est calme et tranquille, les voleurs, à l'instant, s'emparent de la ville. Le bois le plus funeste et le moins fréquenté est, au prix de Paris, un lieu de sûreté. Malheur, donc, à celui qu'une affaire imprévue engage un peu trop tard au détour d'une rue. Bientôt quatre bandits lui serrant les côtés. La bourse ! Il faut se rendre, ou bien, non, résister, afin que votre mort de tragique mémoire, des massacres fameux aillent grossir l'histoire. Pour moi, fermant ma porte et s'aidant au sommeil, tous les jours je me couche avec le soleil. Mais en ma chambre, à peine ai-je éteint la lumière, qu'il ne m'ait plus permis de fermer la paupière, des filous effrontés d'un coup de pistolet ébranlent ma fenêtre et percent mon vol, et j'entends crier partout « Au meurtre ! On m'assassine ! » ou « Le feu vient de prendre à la maison voisine ! » Tremblant et demi-mort, je me lève à ce bruit, et souvent sans pourpoint je cours toute la nuit, car le feu, dont la flamme en ondes se déploie, fait de notre quartier une seconde trois, où main grecque, affamée, main avide, argien, au travers des charbons va piller le troyen. Enfin, sous mille crocs, la maison abîmée, entraîne aussi le feu qui se perd en fumée. Je me retire donc, encore pâle d'effroi, mais le jour est venu quand je rentre chez moi. Je fais pour reposer un effort inutile. Ce n'est qu'à prix d'argent qu'on dort en cette ville. Faudrait, dans l'enclos d'un vaste logement, avoir, loin de la rue, un autre appartement. Paris est pour un riche un pays de cocagne. Sans sortir de la ville, il trouve la campagne. Il peut, dans son jardin, tout peuplé d'arbres verts, receler le printemps au milieu des hivers, effoulant le parfum de ses plantes fleuries, aller entretenir ses douces rêveries. Mais moi, grâce au destin, qui n'est ni feu ni lieu, je me loge où je puis, et comme il plaît à Dieu. Alors, ce troisième extrait, c'est le début de Candide, ou l'optimisme, de Voltaire. Et j'avais choisi ce texte pour illustrer, entre autres, une lecture sur le thème du bug. De l'accident de parcours. Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de Thundertentronck, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement à ses droits. Avec l'esprit le plus simple, c'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de M. le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que soixante et onze quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. M. le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basse-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palfreniers étaient ses piqueurs. Le vicaire du village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous monseigneur et ils riaient quand ils faisaient des comptes. Mme la baronne, qui posait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille, Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleurs, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur, Pangloss, était l'oracle de la maison. Et le petit candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que, dans ce meilleur des mondes possible, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possibles. « Il est démontré, » disait-il, « que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. » Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. « Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées. Et nous avons des chances. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Aussi, Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. « Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. » Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait Mlle Cunégonde extrêmement belle. Quoi qu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire, il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Tundertentronc, le second degré de bonheur était d'être Mlle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours et le quatrième d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait Parc, vit, entre des broussailles, le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, une petite brune très jolie, très docile. Comme Mlle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna toute agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière auparavant. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa, elle lui prit, innocemment, la main. Le jeune homme baisa, innocemment, la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. M. le baron de Tundertentronck passa auprès du paravent et, voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit, elle fut souffletée par Mme la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Enfin, voilà, pour balayer un peu la littérature française, on est parti du XIIe siècle, de la fin du XIIe siècle avec Chrétienne III. Donc là, maintenant, je vous emmène faire un voyage par bateau en Angleterre avec Céline dans Mort à Crédit. Le narrateur est un enfant, donc il part avec ses parents. On est parti au lever du jour à peine le temps d'un café crème. Sur le bateau, on est arrivé en avance. On était bien aux plus petites places, juste sur les travaux. On voyait tout l'horizon, admirablement. Je devais signaler, moi le premier, la côte étrangère. Là, le temps n'était pas mauvais, mais quand même, dès qu'on s'est éloigné un peu, qu'on a perdu de vue les phares, alors on a commencé à mouiller. Ça devenait une balançoire et de la vraie navigation. Ma mère, alors, s'est résorbée dans l'abri pour les ceintures. C'est elle la première qui a vomi à travers le pont et dans les troisièmes. Ça a fait le vide un instant. Occupe-toi de l'enfant, Guste, qu'elle a eu le temps juste de glapir. Il n'y avait pas mieux pour l'excéder. D'autres personnes, alors, s'y sont mises à faire des efforts inouïs, par-dessus-bord et bastingages, dans le balancier, contre le mouvement, on dégueulasse en manière au petit bonheur. Il n'y avait qu'un seul cabinet au coin de la cursive. Il était déjà rempli par quatre vaux mythiques affalés, coincés à bras-le-corps. La mer gonflait à mesure. À chaque houle, elle a remonté un bon rendu. À la descente, au moins douze, bien plus opulents, plus compacts. À ma mère, sa voilette, la rafale la lui arrache, trempée. Elle va plaquer sur la bouche d'une dame à l'autre extrémité, mourante de renvoi. Ah ! Plus de résistance ! Sur l'horizon, des confitures, la salade, le maringot, le café-crème, tout le rago, toutes les déganges, même les planches. Ma mère à genoux, ses forcées, souris sublimes, la bave lui découle. Tu vois qu'elle me remarque un contre-tangage horrible. Tu vois, tu vois, toi aussi, Ferdinand, il t'est resté sur l'estomac, le thon. Nous refaisons l'effort ensemble. Il boit mort ! Elle s'était trompée chez les crêpes. Oh, je crois que je pourrais produire des frites. En me donnant plus de mal encore, en me retournant toute la tripaille, en l'extirpant là sur le pont, j'essaye, je me démène, je me renforce, un embrun féroce, fonce dans la rambarde, claque, surmonte, gicle, retombe, balaye l'entrepôt, l'écume en porte, mousse, brasse, tournoie entre nous toutes les ordures. On en ravale, on s'y remet à chaque plongée, l'âme s'échappe, on la reprend à la montée dans un refus de glaire et d'odeur. Il en souhaite encore par le nez, salé, assez trop. Un passager implore pardon, il hurle au ciel qu'il est vide. Il s'évertue, il lui revient quand même une framboise, il l'a relu qu'avec épouvante. Il en louche, il n'a vraiment plus rien du tout, il vaudrait vomir ses deux yeux. Il fait des efforts pour ça, il s'arc-boute à la mature, il essaie qu'elle lui sorte des trous. Maman, elle, elle va s'écrouler sur la rampe, elle se revomit complètement. Il lui remontait une carotte, un morceau de gras et la queue entière d'un rouget. Là-haut, près du capitaine, les gens des premières, des secondes, il penchait pour aller au refil, ça cascadait jusque sur nous. À chaque coup de lame, dans les douches, on ramasse des repas entiers, on est fouetté de détritus par les barbaques en filinches, ça monte là-haut, par boisque, garnisse les haubans, ça mugit, la mer autour, c'est la bataille des écumes. Papa, en casquette jugulaire, il patronne nos évanouissements, il pavoise, il a de la veine, oui, il a le cœur marin, il nous donne des bons conseils, il veut qu'on se prosterne davantage, qu'on rampe encore un peu plus. Une passagère débouline, elle vadrouge jusque sur maman, elle se cale pour mieux dégueuler. Un petit cleps aussi, rappelé, grandu si malade qu'il enfoir dans les jupons. Il se retourne, il nous montre son ventre des chiots. Ah ! On pousse des cris horribles, c'est les quatre personnes qui sont bouclées, qui ne peuvent plus vomir du tout, ni pisser, ni chiader non plus. Elles se forcent maintenant sur la lunette, elles implorent, qu'on les assassine, et leur rafio cabre encore plus. Toujours plus raide, il replonge, il se renforce dans l'abîme, dans le verre foncé, il rebascule tout entier, il vous resoulève, l'infecte, tout le creux du bide. Un trapu, un vrai insolent devant, aide à dégueuler son épouse dans le petit baquet et lui donnait du courage. Vas-y, Léonie, vas-y, t'empêche pas, je suis là, je te tiens. Elle se retourne alors toute la tête d'un seul coup dans le sens du vent. Tout le mironton qui lui glougloutait dans la trappe, elle me le refile en plein cassis, ça j'en prends plein, les dents, des haricots, de la tomate, moi qui n'avais plus rien à vomir, voilà précisément. je goûte un peu à la tripe remonte, courage au fond, ça débloque, tout un paquet me tire sur la langue, je vais lui retourner, moi, tous mes boyaux dans la bouche, à tâton, je me rapproche, on rampe tout doucement tous les deux, on se cramponne, on se prostère, on s'étreme, on se dégueule alors l'un dans l'autre. mon bon papa, son mari, ils essaient de nous séparer, ils tirent chacun par un bout, mais ils ne comprendront jamais les choses, vagues, les vilains ressentiments. ce mari, c'est un buteur, un buté, tiens, le mignon, on va le dégueuler ensemble, je lui repasse à sa toute belle, tout un échevon parfait de nouilles, avec le jus de la tomate, un cidre de trois jours, alors elle me redonne de son gruyère, je suce dans ses filaments ma mère empaquetée dans les cordes, rampe à la suite de ses glavions, elle prenne le petit chien dans ses jupes, on s'est tortillés tous ensemble avec la femme du costaud, il me tiraille férocement pour m'éloigner de son étreinte, il me truffe le cul à grand coup de gueule, c'était le genre gros boxeur, mon père a voulu l'amadouer, alors à peine qu'il avait dit deux mots, l'on lui branlait un tel coup de boule en plein buffet qu'il allait se répandre sur le treuil, et c'était pas fini encore, le mastard lui rechaute sur le rable, il lui ravage toute la gueule, il s'accroupit pour le finir, il se saignait, papa à pleine pipe, ça dégoulinait dans le vomi, il a vacillé le long du mât, il a fini par s'écrouler, mais le mari n'était pas quitte, il profite que le roulie m'emporte, il me charge, je dérape, il me catapulte dans les gogues, un vrai coup de bélier, je bute, je défonce toute la lourde, je retombe dans les mecs à ma chive, je me retourne dans le tas, je suis coincé dans leur milieu, ils ont plus aucun de culotte, alors je tire sur le cordon, on est noyé, dans la trombe, on s'écrache, dans la tinette, mais il n'arrête pas de ronfler, je ne sais même pas moi si je suis mort. Bon, sur ces bonnes paroles, alors moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine, la semaine prochaine ou peut-être dans dix jours, on va voir, voilà, et puis c'était Hugo Givor à la technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada